Le difficile voyage du pape Jean-Paul II en Amérique centrale, c'est notre deuxième titre à la une. Hier au Nicaragua, le souverain pontife a eu des problèmes avec les révolutionnaires sandinistes, à tel point qu'à plusieurs reprises, Jean-Paul II a été obligé de demander le silence au cours de la messe qu'il célébrait à Managua. C'est donc une deuxième étape difficile pour un pape contesté. Bernard Benyami. Oui, les choses difficiles ont commencé pour Jean-Paul II à Managua et ses problèmes. Il a dû immédiatement y faire face sur l'aéroport avec la présence inattendue parmi la délégation qui était venue l'accueillir du père Ernesto Cardenal, ministre de la Culture. D'abord de la surprise, suivi de ce geste de réprimande alors que le père cardenal est à genoux. En fait, vous le savez, ce dernier n'aurait pas dû être là puisque le pape avait demandé à ne pas rencontrer les prêtres catholiques aussi profondément engagés dans le processus révolutionnaire que le ministre nicaraguayen de la Culture. Mais ce n'était pas fini puisque pour la première fois depuis le début de son pontificat, Jean-Paul II a été violemment contesté au cours de son discours un peu plus tard dans la soirée. À plusieurs reprises, plusieurs dizaines de milliers de fidèles ont interrompu le chef de l'église catholique avec des slogans tels que « pouvoir populaire, pouvoir populaire ». Jean-Paul II a quand même réussi à se faire entendre en condamnant toutes les initiatives religieuses qui ne seraient pas prises en accord avec la hiérarchie et qui mettraient en danger l'unité de l'église. En clair, le pape condamnait ce que l'on appelle l'église populaire. C'était le moment le plus important de la messe, celui où le pape précisément a été le plus violemment contesté. On attendait avec impatience, et on avait raison, cette escale de Jean-Paul II à Managua. On voulait voir quel allait être le principal bénéfice.